Ils n'ont pas voulu se faire raconter le rendez-vous. Samedi 9 décembre, militants, femmes, jeunes, secrétaires généraux et cadres du PDCI RDA ont pris d'assaut la fondation Félix Oufouette-Boigny de Yamoussoukro. Motif ? Assister au lancement de la campagne de Tidiane Thiam au congrès du 16 décembre. Le choix de la capitale politique, terre natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire, est tout un symbole pour le candidat. Le choix de Yamoussoukro pour ce premier meeting n'est pas fortuit. C'est ici que le père fondateur, le président Félix Oufouette-Boigny, entouré de ses compagnons, a dirigé notre combat finalement victorieux contre les abus du régime colonial. C'est également ici qu'il a pris des décisions importantes, toujours après avoir échangé, un homme de dialogue avec ses collaborateurs pour façonner son rêve, sa vision d'une Côte d'Ivoire unie et prospère au bénéfice de tous ses enfants. Les générations passent, mais l'ambition profonde du PDCI demeure immuable, à savoir servir le peuple ivoirien, améliorer sans cesse ses conditions de vie. Candidat à la succession d'Henri Conant-Bédier, Tidiane Thiam partage ses ambitions pour le PDCI RDA et propose aux Ivoiriens une vision qui répond à leurs aspirations. Nous avons identifié sept axes clés et 33 objectifs clairs et précis que je vous épargnerai pour aujourd'hui. Je vais juste les résumer. Et il s'agit, si vous m'accordez votre confiance en m'élisant, d'une part d'assurer une bonne transition et une transition en douceur, fidèlement à nos transitions avec l'équipe existante et qui inclura un certain nombre de responsables existants. Deuxièmement, il s'agit de restructurer et redynamiser le parti en renforçant sa gouvernance et aussi la gestion administrative et financière du parti. Un accent particulier sera accordé à l'amélioration des ressources du parti en encourageant l'initiative locale et en donnant la possibilité aux différents organes et structures d'utiliser une partie des fonds collectés pour leur propre fonctionnement. La décentralisation est la meilleure réponse. Vous la verrez d'abord en œuvre au PDCI et ensuite, si Dieu nous prête vie, en Côte d'Ivoire. La démocratie ne figure pas seulement dans notre nom, le nom de notre parti. Nous sommes le parti démocratique de Côte d'Ivoire. Elle est dans notre ADN, dans notre code génétique et aussi dans mon code génétique personnel. Et Dieu m'a fait cette grâce de ne pas croire que je sais tout. Ou mieux, je sais que je ne sais pas tout. Et je suis donc toujours prêt à consulter, à écouter, à discuter. Je m'engage devant vous, si je suis élu, à promouvoir une démocratie interne, transparente, inclusive, collégiale où chaque membre a une voix et participe à la prise des décisions, tous ensemble. Principal allié de l'ancien patron de Crédit Suisse, le vice-président Noël Akosi Benjo a réitéré son soutien à Tiam avant de lancer un appel solennel. J'ai un appel à un consensus autour de la candidature du ministre d'Ivoire à la tête de notre parti. J'ai un petit temps pour l'invier à Corrish Kadoubikaoué et Jean-Marc Yassé à entendre cet appel dans les délais d'acquisition et d'acquisition. Favori de ce congrès, Tidja Anetiam n'a pas manqué d'appeler le maire de Kokodi, Jean-Marc Yassé, son unique adversaire à ce scrutin. Il demande également au secrétaire exécutif en chef Maurice Kakoubikaoué qui conteste le rejet de sa candidature à le soutenir en vue d'une gestion collégiale et transparente du plus vieux parti de Côte d'Ivoire.